Si vous avez à circuler régulièrement sur la route 367 dans la région de la MRC de la Jacques-Cartier, vous savez à quel point la circulation est difficile depuis que les travaux du ministère des Transports ont commencé. Eh bien, vous n'êtes pas les seuls qui l'ont remarqué. Il y a aussi le maire de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier qui, lui, a fait une sortie publique pour vraiment demander au ministère qu'on coordonne mieux les travaux, parce qu'il dit qu'il reçoit beaucoup de trafic sur cette route-là, qui viennent des autres municipalités environnantes où il y a également des travaux qui se déroulent du côté du ministère. Il aimerait qu'on fasse les travaux davantage de nuit. Il voudrait surtout qu'on respecte les horaires qu'on donne aux municipalités lorsqu'on dit que les travaux auront lieu. Et vraiment, il voudrait que ça, ça soit entendu, même qu'il y a une intervention de la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault elle-même. On écoute M. Dolbeck. Les horaires qui sont donnés, que les fameux contractants les respectent point, puis les gens qui supervisent le chantier pour la MTQ, qu'ils fassent leur job, qu'ils mettent les culottes, qu'ils ne respectent pas, qu'ils leur disent d'arrêter. C'est tout. C'est pas seulement nous autres. Prenez tous les chantiers qui ont au Québec, ils ont tous le même autodid problème. Évidemment, c'est pas une situation qui est unique ici. Le message du maire d'Olbeck a un peu de résonance, un peu, dans bien des régions du Québec, bien des municipalités qui ont le même genre de doléances. Du côté du ministère des Transports, ce qu'on me dit ce matin, c'est que la situation pour ce secteur-ci devrait s'améliorer dès vendredi. On devrait avoir des boucles permanentes sur place. On devrait ajuster les feux de circulation en conséquence avec minuterie, donc il n'y aura plus d'alternance. Il y a des signaleurs de la Sûreté du Québec qui seront présents aux heures de pointe pour gérer le trafic. Et finalement, on devrait faire une partie des travaux de finition, comme l'asphaltage, par exemple, de nuit, ce qui devrait aider par rapport aux entraves. Donc dès vendredi, ça devrait s'améliorer. Ici Colin Côté-Pollette, Radio-Canada, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.